Sur RTL 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 soir, 18h24, Florence Cohen Et à la télé ce soir, bonsoir Isabelle Morini-Vosque Bonsoir tout le monde Il paraît que le foot féminin a fait un tabac hier soir sur France 3 Hum, vous êtes bien informé J'essaye 3 300 000 téléspectateurs pour France 3 contre 2 700 000 pour Blindspot sur TF1 Cette série américaine est d'ailleurs également dépassée par Zone Interdite qui fait plus de 3 millions de personnes sur M6 Alors vous savez franchement, moi honnêtement avec le recul, ça ne m'étonne pas parce que Blindspot que j'ai regardé comme Cantico que je regarde aussi franchement c'est des fictions qui parfois font dans le pas clair par principe On a l'impression que des fois c'est honteux de bien comprendre une intrigue Conclusion, hier sur France 3 c'est le foot qui gagne, les couderins des footballeuses plus leur jeu de jambes, ça marche toujours Et bien voilà qui est dit Même moi j'ai regardé Ce soir vous nous avez choisi quoi ? On va dire la 2, secret d'histoire de Stéphane Bern Je me trompe ? Parfaitement, moi franchement Vous êtes prévisible Je trouve que cette émission nous apprend beaucoup de choses C'est une bonne idée de raconter la vie ce soir de Caroline Bonaparte la plus jeune des frangines de Napoléon Ier coincée entre sa soeur Enée Elisa très intelligente et sa soeur cadette très ravissante la fameuse Pauline Elle n'avait pas d'autre choix que d'exiger une place qu'on ne lui donnait pas Elle tiendra tête à son empereur de frère pour tout et tout le temps obtenant d'épouser son grand amour au Thurier Murat et d'être nommée reine de Naples C'est la seule à qui son frère ne voulait rien donner Et là, elle l'a bien exigée et à Naples, elle s'est révélée Elle finira d'ailleurs par perdre son royaume mais pas la face Et alors moi, ce que j'adore dans cette émission c'est vraiment les petites histoires de la grande Par exemple, est-ce que vous savez ce qu'elle a inventé Caroline ? Pas du tout Eh bien, elle a inventé les montres-bracelets La preuve dans les archives de la société Breguet On voit à la date du 8 juin 1810 une commande pour une montre pour bracelet Et ça, ça interpelle puisqu'il y a le mot bracelet qui apparaît pour la première fois C'est une montre conçue pour être portée sur l'avant-bras Donner naissance à un objet aussi sophistiqué que cette montre extraordinaire cette première montre bracelet au monde est une sorte de coproduction entre Abraham-Louis Breguet et Caroline Murat Voilà, alors pour la petite histoire sachez que son fils aîné à Caroline s'installera aux Etats-Unis où il épousera l'arrière-petite-nièce du président américain George Washington Ça ne sert strictement à rien, mais j'adore savoir ça Oui, mais on est plus instruits quand même et ça, c'est bien On retrouve, dites-moi aussi sur M6 notre famille qui remonte le temps Elle est cette fois-ci dans les années 90, c'est ça ? Oui, c'est vraiment la soirée histoire Là, c'est histoire contemporaine Oui, après les années 70 psychédéliques avec les couleurs bien flashy style Teletubbies et les années 80 où l'argent est roi Voici donc les années 90 Ce sont les années récup On s'habille de fripes C'est la mode du grunge, du cool, du feng shui des salopettes, des pantalons sac poubelle La famille adore Yeah ! J'adore ! C'est qui sur mon t-shirt ? Eh ben c'est Kurt Cobain C'était qui Pauline ? Un chanteur ? Mais de quel groupe ? Je ne sais rien Nirvana Ouais ! Eh oui, Nirvana La voilà donc habillée pour l'hiver notre famille côté logement place au cosy au confortable on abat les cloisons on met des cheminées les cuisines s'ouvrent sur les salons et là aussi ils aiment La cuisine est ouverte sur le salon Là on s'approche de ce qu'on a nous Ouais ! En 20 ans l'évolution c'est assez incroyable On part de début 70 c'était la catastrophe Vous avez vu la collection de cassettes ? Tout le monde avait une collection de vidéocassettes mais tout le monde même si on en avait 15 on les mettait dans une bibliothèque bien rangée Tout ce qu'il y a dans cette amoire ça ne sert plus à rien Bah ouais ! Parce que maintenant plus personne a une encyclopédie tu cherches tout sur internet Ouais ! Il y a pourtant une belle collection d'encyclopédie là et puis maintenant on s'intéresse à l'hygiène Dans les années 70 aux infos ça donnait ça Seulement 38% des femmes et 22% des hommes affirment faire leur toilette quotidienne 6,6% des français changent de slip tous les jours Voilà ! 6% changent tous les jours Maintenant dans les années 90 chacun doit s'aimer se soigner se perfectionner Mais attention plus par l'aérobic et la souffrance Non ! On se muscle par des ceintures à électrodes des produits de beauté Les hommes achètent des crèmes les femmes se font grossir la poitrine et réduire les fesses Échantillon dans une interview de Julien Lepers puis avec l'émission Foufou Vous savez l'émission qui était faite par des femmes pour des hommes d'ailleurs Combien pèsent-ils ? 3 kilos dans chaque sein Donc 6 kilos 6 kilos en tout Comment tiennent-ils ? Comment les fais-tu tenir ? Est-ce que je peux boire ? Ah oui si Oui je bois très bien Il y a un top 5 des parties les plus liposucées Alors en première position les hanches avec 45 tonnes de gras Les bonnes dernières les fesses avec seulement 8 tonnes C'est étonnant ! C'est évidemment un total Oui on aura compris Je vous laisse découvrir et à l'image c'est assez impressionnant Je vous laisse découvrir la suite sur M6 mais sachez que c'est aussi la première fois en 91 qu'une femme est Premier Ministre Edith Cresson dans cette décennie marquée par les boys band les tubes de l'été par Patrick Bruel la fameuse Bruelmania et par les portables Moi j'ai été surprise d'apprendre que plus de 20 millions de personnes de familles françaises en ont un en 98 c'est l'époque où 26 lettres tiennent sur 8 touches et déjà en 95 on dénonce les nuisances des portables dans les lieux publics Ça sonne ils sortent à l'extérieur ils re-rentrent les sonneries interrompent des conversations Le portable doit-il être soumis à un code de bonne conduite voire une réglementation Très peu d'appareils ont un vibreur incorporé puisque ça ferait monter le prix de base de l'appareil donc c'est un vibreur séparé et effectivement quand on achète un appareil par exemple en 280 francs et qu'on rajoute 200 francs de vibreur c'est un frein Allô ? Je t'entends pas ? Un nouveau boom sur les ventes a provoqué une saturation du réseau C'est Patrick Schoenberg qu'on a pas et effectivement la problématique a pas changé déjà voilà on dit les réseaux sont saturés Et bah voilà et on le dit toujours Allez merci Isabelle Morini-Bosque et à demain